... Barbara Rojanovic, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire physique de l'intérieur de la Terre. Pourriez-vous définir ce que c'est que cette discipline ? C'est une discipline vaste qui renferme plusieurs disciplines. La sismologie, la physique des matériaux à haute pression et température, la géochimie et la géodynamique. Ils cherchent à comprendre quels sont les phénomènes dynamiques à l'intérieur de notre Terre qui sont à l'origine de la tectonique des plaques. Quelle est la structure interne en trois dimensions ? De quoi est composé le manteau ? De quoi est composé le noyau ? Quelle a été l'évolution thermique et de composition de la Terre depuis sa formation ? Est-ce que la récente série de très grands séismes vous a interpellé ? Bien sûr. Ces tombements de Terre nous renseignent dans la mesure où, comme ils sont très forts, ils engendrent ce qu'on appelle des vibrations propres de la Terre. C'est-à-dire que la Terre vibre comme une cloche. Donc le séisme donne le son de la cloche. Et donc les sons qu'on enregistre, les périodes des vibrations propres, dépendent de la structure interne. Et ça vous donne quel type d'informations ? Et ça, ça nous donne des informations sur la vitesse de propagation des ondes et un peu la densité. Donc il y a une étape intermédiaire qui passe par études, soit théoriques ou en laboratoire, des matériaux dont la Terre se compose. Vous parlez du laboratoire, ça veut dire qu'on est capable de reproduire ce qui se passe pour ces ondes sismiques en laboratoire ? Oui, c'est-à-dire qu'on prend des échantillons de roches, soit des roches synthétiques, soit des roches réelles, et on les soumet à des hautes pressions, aux hautes pressions et aux hautes températures de l'intérieur de la Terre pour voir leur comportement. Par exemple, le composant principal du manteau supérieur, c'est une roche qui s'appelle l'olivine. C'est un silicate essentiellement de magnésium avec un peu de fer et d'autres composants. Et sous l'effet de la pression et de la température, elle va changer de phase. Plus on va profond dans la Terre, plus on va avoir des phases compactes. Et il y a deux niveaux, à 400 km de profondeur et à 670, où cette olivine change de structure cristalline pour devenir de plus en plus compacte. Et donc, avec le changement de structure cristalline, on a des changements dans la vitesse de propagation des ondes à travers ces roches et aussi des différentes propriétés. Par exemple, combien elles peuvent renfermer d'eau, qui est une question qu'on se pose, combien il y a d'eau dans le manteau de la Terre. Mais votre but ultime, c'est de nous proposer un jour une vision en 3D de la Terre, de l'intérieur de la Terre ? Le but ultime, c'est de comprendre comment fonctionne la tectonique des plaques. C'est vraiment le but ultime. Alors, en quoi l'intérieur de la Terre va impacter la tectonique des plaques ? C'est le moteur de la tectonique des plaques. Ce sont ces mouvements de convection dus au dégagement de chaleur de la Terre. La convection est une manière beaucoup plus efficace d'évacuer la chaleur que la conduction. Par exemple, si la Terre était complètement figée, s'il n'y avait pas de mouvement à l'intérieur, la chaleur se dégagerait uniquement par conduction. Et donc, c'est un mécanisme très inefficace. Tant qu'on n'aura pas toute cette connaissance très fine, on ne pourra pas prédire les séismes ? Alors, la prédiction des séismes, c'est encore autre chose. Parce que les séismes sont les manifestations de la tectonique des plaques, mais à des échelles de temps très courtes. Et il faut intervenir des relâchements de contraintes dans des milieux très complexes. Mais la rupture elle-même, on n'est pas encore capable de vraiment la prédire, parce que c'est en quelque sorte un phénomène chaotique, si vous voulez. On fait le constat que c'est difficile de prédire les tremblements de Terre. Et on s'oriente plutôt vers des méthodes d'alerte rapide. C'est-à-dire, on sait déjà que le tremblement de Terre a lieu. Et on exploite le fait qu'il y a plusieurs types d'ondes sismiques. Il y a les ondes de compression, les ondes P, les ondes secondaires de cisaillement, les ondes S. Et les ondes S, ce sont les ondes qui sont les plus dangereuses, parce qu'elles engendrent des mouvements horizontaux. Or, ce qui tue dans les tremblements de Terre, ce sont les bâtiments qui se détruisent, pas les tremblements de Terre eux-mêmes. Et donc, on peut, si on met des capteurs près, tout le long des failles, et qu'on peut capter le tremblement de Terre au moment où la rupture démarre, on peut prévenir à quelques distances de là, avant que le mouvement fort des ondes de cisaillement n'arrive à cet endroit-là. Donc ça, c'est le principe de l'alerte rapide. D'où l'importance d'avoir un réseau le plus fin possible de stations sismiques. Et ça, c'est réalisé jusqu'à présent, c'est réalisé au Japon. On n'en a pas beaucoup parlé au moment du tremblement de Terre, mais l'alerte a fonctionné. En fait, ils ont un système automatique pour arrêter les trains, en particulier, et ça a bien marché. Seulement, ils n'avaient pas prévu le tsunami. Sous-titrage Société Radio-Canada